Première des étapes, vidangez avec les 19, c'est parti. Salut et bienvenue à tous, je suis content de nous accueillir sur la chaîne ZSTB. Aujourd'hui, je m'attaque à une révision complète sur une Audi A3, 2.140, modèle 2007. Donc on va faire filtre à air, filtre à huile, filtre à gasoil, mais bien sûr le filtre d'habitacle. Nous passerons en vue les spécificités Audi, où trouver le code moteur, mettre la bonne huile dans son moteur. On dit pas plus, c'est parti. Quand on désire faire la vidange sur ce genre de modèle, il faut d'abord repérer le type moteur du véhicule. Car des 2.140, il en existe des dizaines, de toutes les années, de toutes les sortes. Chaque constructeur a donc sa spécificité au niveau de la localisation du type moteur. Sur Audi, il se situe dans le coffre, sur une étiquette. Je vous fais voir ça tout de suite. Donc le code moteur situé systématiquement à l'arrière du véhicule, dans la plaque à cet endroit-là, sur cette plaque, engine code BMM. Donc on est en présence du BMM. Nous avons aussi ici le code peinture et différentes informations. Nous pouvons maintenant contrôler la correspondance de l'huile. Je vais maintenant contrôler la correspondance de l'huile, avant d'injecter n'importe quelle huile dans le moteur, parce que maintenant il y a énormément de spécificités. Pour trouver cette information, il suffit de se munir du carnet qui est souvent dans le véhicule, le carnet constructeur, qui nous indique la spécification exacte du type d'huile à mettre dans ce moteur. Il est même parfois intéressant, quand on va faire une révision dans un garage, de contrôler que ce soit bien la bonne norme qu'ils aient mis dans le véhicule. Donc on peut voir ici 507.00 version long life. Donc je dois retrouver sur le bidon que je vais mettre dans le véhicule, 507.00. 504.507. La norme est la bonne. Prends vidange. Une fois ces informations contrôlées, je vais donc lever le véhicule, démonter le ski moteur pour permettre de mettre en vidange. J'en profite que le véhicule soit à un niveau intermédiaire, pour faire un contrôle des jeux, mais aussi un contrôle disque et plaquette, et de l'état de l'usure des pneus. Sous-titrage ST' 501.00 Pour les roues arrières, même opération, mais je veux aussi faire tourner pour écouter un éventuel bruit de roulement. Ah, mais j'entends quelque chose. Donc ici, il y a un bruit de roulement. On va rapprocher la caméra pour que vous entendez bien le problème. Donc voiture levée, on va essayer de donner assez d'inertie à la roue pour qu'elle tourne toute seule. Un, deux, trois. On entend bien ici le ronronnement. Donc un roulement à prévoir à l'arrière-droit. On nous avait signalé un bruit anormal au niveau des pneumatiques. Ce n'est pas les pneumatiques, mais le roulement arrière-droit qui est défectueux. On n'hésite pas à faire tourner le même roue avant. Résultat de l'opération, cela m'aura pris quelques minutes pour effectuer un tour global du véhicule à mi-hauteur et détecter un problème de roulement. Nous continuons dans la vidange. C'est parti. On démarre par enlever le ski moteur torse de 25, torse de 30. Quand on retire le ski moteur, on regarde bien s'il n'y a pas de présence d'huile ou d'eau, ce qui pourrait nous indiquer la localisation d'une fuite. Là, ce n'est pas le cas. Première des étapes, vidangez avec les 19, c'est parti. Huile n'a pas trop d'odeur de combustion, donc ça c'est bon signe. C'est une vidange qu'on fait un petit peu prématurément, mais étant donné qu'il y a un capteur de taux de soufre dans l'huile, il a automatiquement redescendu la périodicité de l'entretien. On va noter que sur cette périodicité d'entretien-là, il y a eu un souci. Il y a eu un souci au niveau de la vanne EGR, au niveau du réchauffeur de vanne. Le clapet ne s'ouvrait plus, donc le moteur était un petit peu en compression. Je pense que ça n'a pas aidé pour augmenter le taux de soufre dans l'huile. Donc une fois que ça a terminé de couler, on roule le bouchon. Pour les Audi, le joint est permanent. Et on peut dès à présent remettre le ski moteur et redescendre le véhicule. Pareil pour les vis du ski moteur, on hésite bien à ne pas les... Pour les vis du ski moteur, bien les serrer, pour que ça ne se retrouve pas sur la route. On n'a plus qu'à redescendre et on va s'occuper du dessus. C'est parti, let's go. Maintenant que le véhicule est redescendu à mi-hauteur, j'en profite pour faire la pression des pneus. L'indication se trouve dans l'attrape à essence. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir ? Nous, on est sur du 225-45-17. Petite subtilité, vu qu'on est en fin de période hivernale. On fait attention au type de pneus. Ici, on est sur des pneus tourisme été. Alors qu'à l'avant, on voit bien les petites lamelles. On est sur des pneus M plus S hiver. Donc la pression ne sera pas la même. C'est tout bon. Faire la pression des pneus lors de la révision permet parfois de détecter une fuite ou une crevaison. Correct. Voici le moteur BMM 2.140. C'est un véhicule fappé, bien entendu. On va démarrer par le démontage du filtre à huile qui s'effectue à l'aide d'une douille de 32. C'est un filtre à huile immergé qui est situé en façade. A l'aide d'un petit tournevis, on va rechercher le vieux joint, puis insérer le nouveau. Ensuite, on peut remettre le filtre sur son support. Il ne va pas le bataire. On peut ensuite remettre le filtre sur son support, puis le réinsérer. Coupe de serrage, environ 25 Nm. Et voilà, c'est terminé. Je vais dès maintenant remettre l'huile dans le moteur. Il ne nous reste plus que le filtre à gasoil à faire, mais on va d'abord redémarrer le véhicule pour être bien sûr que tout le système soit en pression. Démonter le filtre, le changer, puis redémarrer. Pour pas que la bulle d'air retourne jusqu'au réservoir, et que là on ne puisse pas réamorcer le véhicule, et qu'on n'arrive pas à le redémarrer. Ce redémarrage aura eu un double intérêt, remettre la pression en gasoil, mais aussi remettre la pression d'huile, afin de refaire le niveau correct. C'est parti pour le remplacement du filtre à gasoil, donc on n'hésite pas à souffler un petit peu au-dessus avant de démonter. Pour le démontage, on va avoir besoin d'un torx de 20. Je conseille à cliquer comme ceci. Le filtre est un FG2024 en MGA. Comme le filtre à huile, le petit joint à remplacer sur le couvercle. L'idée pour ne pas désamorcer un véhicule en gasoil, est d'ouvrir un minimum, de remplacer le filtre, et de refermer, de redémarrer directement. Comme vous avez pu constater, aucun problème pour redémarrer, donc je veux vraiment opter pour cette méthode, faire le filtre à gasoil en dernier lieu, rapidement, et redémarrer tout de suite. Cette révision touche donc à sa fin. Nous aurons donc visé les trains roulants, nous aurons pu détecter un roulement à l'arrière droite. Tous les filtres moteurs ont été remplacés, ainsi que l'huile. Nous allons passer au filtre habitacle, puis nous conclurons par la partie remise à zéro, diagnostic moteur, et je vous laisserai sur ces quelques images. Un petit conseil d'expérience, quand on termine une révision sur une Audi, on regarde bien que les évacuations d'eau ne soient pas bouchées au niveau de la baie de pare-brise, parce que ça peut créer des fortes infiltrations, et remplir le véhicule à un certain point, qu'on n'imagine même pas. C'est parti pour le filtre habitacle, on est sur un LA-181 de marque Malle. Il se situe sous la boîte à gants, au niveau des pieds du passager. Je ne pense pas que vous allez voir grand-chose, mais ici on a une trappe, donc je vais l'enlever pour vous faire voir. Aïe, aïe, aïe ! L'intérêt quand même de faire le filtre habitacle, ça c'est ce qui passe dans la ventilation. Ici on a une voiture qui est souvent stockée sous les arbres, on va regarder un petit peu le contenu du filtre. Il était bien à remplacer, il n'y a pas de doute là-dessus. Toujours comparer sa correspondance au niveau de la forme avant de le renclencher dans le véhicule. Donc là, ça va nécessiter un coup d'aspirateur obligatoirement. Une fois le filtre en place, on a simplement à le repousser vers le haut et à remettre la petite grille ici présente. Filtre habitacle, filtre à air, filtre à gasoil, la révision de cet Audi est maintenant terminée. L'individu peut être éducatif de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. On se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo pour le raz, plus communément appelé la remise à zéro de l'entretien. On peut voir l'entretien vidange affiché au démarrage. Si on consulte les infos, entretien, vidange. Donc ici, on a la vidange depuis 1800 km et 30 jours et l'entretien qui n'est pas encore arrivé à échéance. Donc pour le raz, il va falloir distinguer l'entretien et la vidange. Alors si certains dans les commentaires veulent me dire qu'on peut faire le raz en pianotant sur les boutons du tableau de bord, sur le modèle 2007, ce n'est pas possible. On démarre par mettre le contact. On se connecte au VCDS. On va dans un premier temps faire une lecture de défaut moteur. Donc le véhicule arrive bien à communiquer avec l'appareil. Aucun défaut. Donc c'est déjà un bon point. Nous passons maintenant sur la remise à zéro. Donc on peut voir ici raz entretien. Donc le raz entretien sur un 8P comme ça de 2007 s'effectue en trois parties. Donc dans un premier temps, il fait la lecture des valeurs actuelles. Puis nous allons réinscrire les valeurs après vidange. Voici donc les valeurs actuelles affichées dans l'instrument du véhicule. Rappelons que le raz se fait en trois étapes. On va donc effectuer dans un premier temps la remise à zéro du service huile en long life. On lance l'opération. Les nouvelles valeurs affichées. On va réinitialiser le temps. Opération réalisée avec succès. Et on va terminer sur la réinitialisation du service. On voit ici que la valeur retombe à zéro. Opération complète. Retour. Quitter. On va maintenant couper le contact pendant 15 secondes. Remettre le contact. Et faire une lecture via le compteur. Déjà on voit que le service ne s'affiche plus. Donc si on va dans les infos. Entretien. Vidange. Voilà donc 730 jours ça c'est ok. Et ici 730 jours c'est ok. Donc le véhicule a bien été remis à zéro. C'est yes. Je suis content d'avoir partagé avec toi cette petite vidange. Voilà c'est pas un sujet très intéressant. Mais bon ça pourra sûrement intéresser quelques personnes sur la toile. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur ZSTB. N'hésitez pas à vous abonner. A mettre un like. Un commentaire. On est là. A ciao bonsoir. Y'a quelqu'un ou y'a personne. C'est bon je suis en place. C'est bon je suis en place.